Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Big Brother Challenge. On va directement parler de l'épisode dernier et plus précisément du machinimat fin qu'il y a eu. Dans celui-ci, on a vu que nos deux protagonistes ont eu une sérieuse discussion qui s'est d'ailleurs pris au final sur un petit coup de tête de notre petite Nina. Elle a suggéré son rêve à notre petite Jude qui est clairement partant dans l'histoire puisqu'ils ont décidé de commencer les travaux pour se construire leur propre maison. Alors du coup on a clairement bien avancé comme vous pouvez le voir, on a déjà la base et il faut savoir, je vais vous rajouter quelques petites informations assez importantes du coup, pour se fondre dans la map de Evergreen Abort, ils souhaitent clairement avoir une maison en conteneur. Donc on va essayer de réaliser ça. C'est pour ça que ça s'est carré au niveau de la maison. Là j'imagine un gros conteneur et un beaucoup plus petit mais en longueur à ce niveau-là. Et c'est clairement pas terminé parce que j'aimerais bien qu'on prolonge un peu tout ça par là pour que ce soit une assez grande maison quand même. J'imagine bien, on verra bien ce qu'on peut faire et peut-être même avoir un étage si on a l'occasion également. Mais voilà, pour le moment on part avec ça, rien n'est encore fait. On n'a vraiment que le début et d'ailleurs j'ai toujours pas remis les tentes, on va peut-être le faire, c'est important. Alors du coup on a toujours assez de moyens on va dire. On n'est clairement pas dans une situation assez compliquée pour le moment. Donc je pense qu'on va rester comme ça et on va essayer de faire notre possible pour gagner un peu plus d'argent. Pour le moment j'ai placé un peu ça sur la structure vu qu'on ne peut pas s'en servir. Mais bien évidemment s'il faut on déplacera tout. Après là mon but dans cet épisode c'est clairement pas de terminer la maison, on en est très loin d'ailleurs. J'aimerais beaucoup qu'on continue de construire nos propres meubles. Et pour ça je me suis renseignée. En fait quand je trouve des objets un peu carbonisés dans les poubelles, je peux tout à fait les garder au lieu de les jeter et gagner rien du tout. Et à la place je peux en faire du combustible il me semble. On testera ça de toute façon dans cet épisode. Il a terminé une petite toile qu'on va vendre immédiatement. Et ça nous rapporte 183 Simflouz. C'est déjà ça clairement. Je vois qu'il a un peu faim. On va l'envoyer prendre un repas rapide et des céréales. Également j'ai vu que regardez on a une petite pousse au niveau de l'arbre à Simflouz. Et j'ai également vu vos premiers commentaires qui me disaient comme quoi que ça rapportait 8000 Simflouz. Si je ne me trompe pas, une fois qu'il sera poussé, on verra bien si c'est vraiment le cas. Je vous avoue que je n'ai jamais testé donc on verra bien. On va également faire un petit pipi et pourquoi pas prendre une petite douche avant que notre soeur rentre. Comme ça nous on sera au taquet. Bon c'est sûr que ce n'est pas cool d'être sous la pluie. Au moment où je dis ça il ne pleut plus, regardez. Mais oui il est un peu mal à l'aise à cause du fait qu'il soit trempé. Et voilà on va plutôt bien pour le moment. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'aller dans une poubelle du coup et d'essayer de trouver des petites trouvailles ? C'est vrai que la map commence vraiment à être beaucoup plus jolie je trouve. Un moment très glamour bien évidemment. Ok il a déjà trouvé des toilettes mais encore une fois c'est des CC donc c'est des choses qu'on ne va pas pouvoir garder pour notre maison. Et je crois qu'il ne peut plus rien fouiller ouais effectivement. Et bien dans ce cas on va se déplacer, on va aller ailleurs. C'est à dire ici et je pense qu'on va pouvoir fouiller des poubelles. Nous sommes arrivés. Alors dans notre inventaire à part des colorants on n'a rien donc clairement on ne peut pas se permettre d'utiliser quoi que ce soit pour mettre en vente. Mais par contre on peut peut-être chercher dans des poubelles si possible. Ok on n'a pas la possibilité je crois. Et bien tant pis. Essayez de voler la toile. Non mais elle n'est même pas terminée. Essayez de voler quelque chose de terminé au moins. On va essayer avant que quelqu'un nous voie. Oh là là je le sens très mal là regardez. Ouais c'était sûr que quelqu'un allait nous voir. Mais je ne savais pas qu'on pouvait voler les toiles écouter. C'est une petite découverte. Et du coup dans ce cas on va essayer de recycler quelque chose. On a un bol qui ne sert à rien écouter. Ouais on va aussi mettre les toilettes. Le yaourt et les sacs à déjeuner qui ne sont plus bons. Ah mais lui je crois qu'il met des choses dans la poubelle non ? Ok c'est bon on peut chercher maintenant qu'il a été dans la poubelle. Et donc on va le faire. Lui il a trouvé quelque chose à manger je crois. Ça a l'air d'être en bon état en plus. Et on a gagné pas mal de petites choses. Regardez c'est cool. Notre soeur vient de rentrer de l'école. On va clairement la faire venir. Je pense que c'est le directeur qui nous appelle depuis tout à l'heure. Donc on ne va pas répondre. On va clairement éviter le sujet. Notre soeur va chercher des trouvailles juste ici. Après on peut aussi trier les déchets recyclables. On va essayer de voir ce que ça fait. Et il y a les déchets compostables aussi. On va voir. J'aimerais bien voir ce que ça fait. Et si ça peut nous rapporter quelques petits bonus pour créer nos meubles. Ah oui ok. Donc ça nous met des choses dans l'inventaire à recycler en gros. Nina a trouvé une baignoire signe. Mais ça doit valoir super cher ça en fait. Elle est vraiment trop forte dans les recherches dans les poubelles. Est-ce qu'elle peut recycler ? Non elle est trop jeune. Dans ce cas on va mettre tout dans l'inventaire de Jude qui lui pourra le faire. Et d'ailleurs on va peut-être pouvoir même mettre ça parce que ça, ça ne nous servira pas actuellement. Ok je pense que là déjà on peut retourner à la machine. On a donc une assiette. Là mais non on va la garder pour la vendre. Des bols. Les friandises. Le muessli. Là on a encore une assiette. Et on a également tous les petits tas qu'on a pu récupérer dans les ordures. Oh mais regardez tout ce que ça nous a fait gagner. C'est énorme. Ok clairement on va rechercher plus souvent des déchets je pense. Que ça peut être une bonne alternative. Elle a trouvé une table. Et je crois qu'elle est carbonisée. On regardera ça de plus près. Et d'ailleurs pourquoi pas le faire maintenant en rentrant à la maison. Nous sommes de retour. Alors déjà premièrement on a notre Nina qui pue la mort. Elle va donc aller se doucher. Jude lui va plutôt bien écouter. Et donc on va commencer directement à aller dans le mode construction. Alors déjà on a la baignoire qui coûte tellement cher. En la posant ça nous rapporte 1140 de Simflouze. Ensuite on a ce meuble qui est un CC il me semble. Ouais tout à fait. Qui est par contre carbonisé. Donc lui on va clairement le garder pour en faire du riposte. Ok la voici toute propre. Et maintenant il faudrait qu'elle mange un petit bout. Elle va prendre du yaourt. C'est déjà pas mal. Après j'imagine qu'on pourrait peut-être acheter un espèce de barbecue. Et j'ai ma petite idée là dessus. Il y en a un que j'ai précisément en tête. C'est celui-ci qui est clairement très réaliste dans leurs moyens etc. Je pense que ouais il convient tout à fait à notre petit joe de choc. On va le mettre comme ça je pense. Quoique là il est un peu sale c'est marrant. Ouais on va le mettre comme ça. Ça leur offrera une autre possibilité de manger. Non mais regardez notre arbre. Ça y est il a poussé là. Et d'ailleurs en parlant de poussée là on a un gâteau qui sort. Il va falloir nourrir notre petite plante vache. Mais avant ça je pense qu'on va terminer. Ah quoique Nina ne fait rien. Ah mais on ne peut pas avec elle. Elle est trop petite peut-être. Ok je crois qu'on a terminé notre peau de fleurs. Dans ce cas on va la nourrir. On va pouvoir la caresser également après avoir joué avec elle. Et voilà tout se passe plutôt bien. On va se déplacer avec notre petite jude. Et du coup on va retourner à la sapinière. On va clairement rentrer dans le vif du sujet. C'est à dire la construction de meubles. Alors la dernière fois on a fait une bibliothèque. Et là j'aimerais faire un guéidon. Pourquoi pas en noir du coup comme on a le colorant adéquat. Et en espérant que cela fonctionne. Parce que c'est assez dur je trouve. Après je dis ça mais on n'est que niveau 1 en quoi aussi. Ah ben voilà on vient de passer de niveau 2. Et on peut désormais fabriquer le siège de salon et la chaise d'extérieur avec la machine à fabriquer. Et offrir des objets fabriqués. Ah ça c'est cool aussi. Alors voyons voir s'il a réussi. Ok je crois que ça a fonctionné. Et du coup on a débloqué de nouvelles choses. On va pouvoir fabriquer un petit siège. Et par contre là on a beaucoup moins de coloris. Mais on en a quand même quelques-uns. Alors pourquoi pas un siège dans les tombes plutôt vert. Et encore une fois je crois qu'il a réussi. On va essayer de faire une lampe. Pourquoi pas. Et là du coup on a les mêmes coloris. On va la faire en pied de poule peut-être. Faucheuse ça donne quoi ? On va essayer on verra bien. Ah tout le monde je fais vraiment n'importe quoi quoi. Ok là il a clairement pas réussi ce coup-ci. Et on est du coup beaucoup trop mal à l'aise pour continuer quoi que ce soit. On va donc rentrer. Déjà premièrement on va prendre une douche. C'est super important. Notre petite elle a besoin de faire pipi. Et ensuite elle ira dormir. Après je vois qu'on a faim tous les deux. On va peut-être du coup tester le barbecue. Voir si elle fonctionne. Et qu'est-ce qu'on pourrait se faire ? Saucisse avec poivron. Ah oui pourquoi pas. Par contre c'est cher. Mais bon clairement on se donne un petit luxe. Ok le plat est prêt. On va donc refaire venir notre petite Nina. Et on va prendre une portion tous les deux. A quoi ça ressemble tout ça ? Ok on dirait qu'il y a des poivrons. On dirait un peu des pommes de terre. Et ils s'assoient tous les deux ici. C'est trop chou. On va mettre tout ça dans l'inventaire. Et là je pense qu'ils sont bien rassasiés clairement. On est parés pour aller faire de beaux rêves. Et c'est une nouvelle journée qui voit le jour. Et donc on va directement commencer la journée en faisant pipi. C'est important. Et après elle ira à l'école. Nous par contre comme d'habitude on n'ira pas. Ah mais regardez vendre. Mais vous avez raison en fait. C'est 8000 Simflouz. C'est énorme. Et on ne peut pas les récolter. Donc on doit directement tout vendre. Et bien c'est ce qu'on va faire immédiatement. Mais les sous que ça va nous faire ça va être énorme quoi. On devient officiellement riche. Mais c'est énorme par contre ce que ça nous rapporte là. On cherche des petites trouvailles dans notre poubelle personnelle. Et Nina elle va à l'école. Tout va bien. Une douche. Ok. Et là il a trouvé un fossile. Qui est déjà trop ouvert. J'allais dire trop vu mais oui. Et donc on va le vendre immédiatement. On a faim. On va peut-être remanger une petite portion avant que ça périme. Ok. Tout va pour le mieux. Écoutez on va repartir de plus belle. On va peut-être d'abord nourrir notre petite plante vache. C'est clairement important. Nous voici donc de retour juste ici. Et encore une fois notre priorité c'est de fabriquer des meubles. Et par la même occasion la lampe du coup. J'imagine que quand ils auront leur petite maison on va dire la base. Ils pourront peut-être avoir d'autres tenues. Parce que c'est vrai que depuis ils n'ont plus l'occasion de s'acheter quoi que ce soit etc. Et donc je pense que ça serait plutôt réaliste de leur créer des petites tenues. En se disant qu'ils les ont achetées. Et que du coup ils en sont très contents en les portant. Ok donc ça a marché. C'est super. On va refaire un petit siège. Ok niveau 3 mais c'est trop bien. Il peut désormais fabriquer la commode avec la machine à fabriquer. Et une nouvelle bougie. Mais du coup ça pour le moment on n'a pas encore testé. Alors du coup qu'est-ce qu'il disait ? Ah oui l'armoire c'est énorme en fait. J'avoue que pour le moment je ne connais pas du tout les coloris. Ce que ça peut donner en réalité. Et donc je pense que je vais faire déjà le coloris basique pour être bien sûr de ce qu'on pourrait avoir. Ok j'ai clairement repéré ma prochaine proie au niveau du vol. C'est celle-ci. Regardez le prix qu'elle coûte. C'est énorme. Elle est excellente et je peux clairement la voler. Je vais attendre que les gens partent un peu d'ici. Et peut-être qu'après avec un peu de chance on va pouvoir la voler. Pour le moment on est tout sale. On va essayer de se laver un peu les mains justement dans les toilettes publiques. Ok déjà il ne reste plus qu'une seule personne. Ah mais non mais il y a d'autres gens qui rentrent. Alors s'il faut qu'on reste jusqu'au soir il n'y a pas de soucis. On va rester. On a notre objectif dans le viseur. On ne peut pas le louper. Non mais regardez Jude vient d'obtenir un F parce qu'il ne va jamais à l'école. Et maintenant il a peur d'échouer en classe. Je n'avais jamais eu cette peur encore pendant que Nina est clairement une élève ayant A de moyenne. C'est complètement l'opposé quoi. Ah mais non mais du coup il est tendu. On va faire venir Nina juste ici. Qui elle aussi est tendue. C'est génial. Bah bien discuter il y a une petite fille là. Ok la petite fille est partie. Par contre on a un petit garçon là. Et il me semble qu'on a réussi à faire notre petite commode. C'est génial. J'ai une petite idée. On va essayer de se présenter à tout le monde avec Nina. Je pense qu'on va faire diversion. Ok elle elle est partie pas besoin. Jude prépare toi. Va devant ta proie s'il te plaît. Ok on discute avec tout le monde. Et j'aimerais que du coup on vienne discuter ici. Ok tout le monde nous suit. Clairement mon plan fonctionne. C'est parfait. C'est le moment de voler. Comment ça il n'a pas réussi ? Ah si il a réussi. C'est juste moi qui a mal lu. Et du coup il a réussi sans attirer l'attention de quiconque. Et bah c'est génial. Clairement il est trop fort. Et du coup je crois qu'on a de nouvelles choses à recycler. On a cette petite table. Ce canapé. Et ensuite on va mettre tout ce qui nous sert pas. Ok madame refait une toile en espérant qu'elle coûte cher. Comme ça on pourra peut-être la voler également. On va essayer de mettre les dessins dans notre inventaire. Parce que de ce que je vois on peut le faire. Et on va les voler du coup. Nous on a recréé un peu de compost. On va essayer de venir ici reconstruire autre chose. Ok je crois qu'on a tout dans notre inventaire. Parfait. Et bien on va tout vendre. Pas pour très cher. Mais c'est toujours ça de prix. Ah fabriquer un bracelet d'amitié. On va faire celui-ci. Il a l'air d'être trop beau. Et j'imagine bien qu'elle le ferait avec son frère du coup. On verra ça plus tard. Une fois qu'on aura tout sur le coude. Une poupée vaudou. En général ça coûte cher. Je vais essayer d'en construire une. Ok je crois qu'elle en a un du coup. Parfait. Et on va en créer un deuxième. Pour qu'ils en aient chacun un. On va créer le même. Clairement on va pas s'embêter. Et il a fabriqué la poupée. Déjà c'est rapide je trouve. Comparé à ce qu'on fait d'habitude. Et voyons voir le prix. Ouais voilà. 500 Simflouz. C'est clairement abusé. Et donc on va la vendre directement. Regardez l'argent que ça nous fait. Ensuite ça on ne l'a pas encore créé. On pourrait le faire tout à fait. Oh elle a une confiance en soi élevée. C'est trop chou. Ah non mais il n'a pas réussi je crois. Et bien non. Il est tout sale. Génial. Et bien c'est pas grave. On va rentrer avec Jude. Nina a terminé son petit projet qu'on va mettre dans l'inventaire. Nous voici donc à la maison. Et en plus ça Jude fait directement à manger. Donc parfait. On va amener Nina. Nina qui va plutôt bien je pense. Elle va essayer de faire pipi sans attirer l'attention de son frère qui est juste à côté. Donc bon. On va voir bien ce que ça donne. Ça y est. Ils ont leur petit plat du soir. Ils vont donc prendre une portion chacun. Et comme toujours le reste on le met dans l'inventaire. Ils pourraient du coup discuter un peu ensemble. Oh on peut lui dire c'est toi que je préfère. On va faire ça c'est marrant. Et du coup je cherche également l'interaction pour lui offrir un petit coulis d'amitié. Et je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Et bien on va lui offrir un cadeau peut-être je sais pas. Après c'est peut-être par rapport à l'inventaire. Ah mais il y en a un qui est cassé. Je crois qu'il est cassé. Regardez dans l'état qu'il est. On va peut-être essayer avec Jude. Ah mais il doit y en avoir un dans son inventaire aussi je crois. On peut peut-être lui offrir comme ça. Après on le met ensemble. Ah mais non mais on ne les voit pas. Mais en gros il va devoir le construire lui-même. Super. Nouvelle dynamique familiale facétieuse. Blague à gogo. Jude et Nina ne peuvent pas s'empêcher de se faire rire. L'ambiance est toujours drôle quand ces deux Sims sont dans la même pièce. Et je pense qu'on va tout à fait dire oui parce que c'est le cas. On va se renseigner sur l'école pour Nina. On va parler des rêves. Entre autres qu'on sera à notre maison du coup. Ils ont eu un petit sentiment en adoration. C'est trop chaud. Je pense que Nina va pouvoir aller dormir. Pendant que Jude lui va s'octroyer le droit de prendre une douche. Le voici tout propre qu'il va pouvoir aller dormir également. Alors je ne sais pas qui s'amuse à lancer des toiles ici à chaque fois. Mais ce n'est clairement pas nous. Donc ça nous fait perdre un peu de temps. Mais bon c'est pas grave. On va faire une toile classique moyenne. Nina quand elle va plutôt bien. Elle va juste venir déjeuner pour bien débuter sa journée. On a terminé une petite toile qui vaut 298 Sims Flows. On va la mettre dans l'inventaire pour le moment. Et on va en créer une autre peut-être abstraite et en petite. Alors il a une envie c'est de discuter avec Inès. C'est une simset qu'on a dans nos contacts. Mais qu'on n'a pas non plus eu l'occasion de discuter. On va voir un peu... En plus on a une bonne compatibilité. C'est vrai qu'on pourrait la rencontrer. Tout à fait. Nina est partie à l'école. Elle va se faire des amis aujourd'hui. Une toile de plus à mettre dans l'inventaire. On va juste fertiliser le buisson parce que là c'est plus possible apparemment. Et en plus de ça on va pareil venir déjeuner. Ensuite j'aimerais bien tester une pop art. Je ne sais pas vraiment si on a le niveau pour faire ça. En peinture on est niveau 7. On va voir ce que ça peut donner. Je n'avais jamais vu cette toile. Mais décidément j'en découvre pas mal. Oh mais regardez cette toile. Elle est trop chou. Ah mais il y a Morgane qui est venue nous rendre visite apparemment. On va aller faire une petite blague pour commencer. Du coup on reprendra notre toile après. Mais c'est vrai qu'on a besoin de social. Donc on pourrait tout à fait discuter avec elle. C'est vrai que c'est notre coup de coeur. Ah à chaque fois j'oublie ce détail. Et du coup on va faire des choses dans la malice. Un nuage nocif. On va voir ce que ça fait. Ok elle est envahie par une odeur suspecte. Charmer a un coup de coeur. Waouh cela s'est hyper bien passé. Jude était totalement détendu avec son coup de coeur. Je pense qu'on va peut-être finalement essayer de la draguer quand même. Mais genre technique de dragose. Et on va clairement foncer dans le tas. Jude je pense que dans ses relations il ne va pas être très sérieux clairement. Il va un peu tester tout le monde. Ah mais elle rentre clairement dans le jeu directement quoi. Ah mais non mais elle veut partir je crois. Ce n'est pas vraiment le but. On ne va pas se mentir. On va essayer de l'enlacer. Voyons voir. Et bien elle accepte tout à fait. Peut-être qu'après tout elle aussi a un coup de coeur envers nous. On va lui révéler notre béguin. Et on va lui demander si elle est célibataire. Je pense qu'elle s'est sentie vraiment à l'aise avec elle dans le sens où elle ne l'a pas jugée. Elle sait sa situation et elle l'accepte tout à fait. C'est pour ça qu'à la fois c'est sa meilleure amie il me semble. On va tenter le premier baiser. Ok ça passe nickel. Et du coup voyons voir leur relation. Mince j'ai cliqué sur le mauvais truc. Alors oui ouais on est meilleure amie tout à fait. Parler de mariage quand même pas je pense. Par contre on pourrait tout à fait aller se bécoter dans la tente avec un peu de chance. Nina vient tout juste de rentrer de l'école. Ok elle va clairement surprendre son frère. Je ne sais pas où ils s'en vont faire crac crac. Je pense peut-être dans la douche. Ah non dans la poubelle. Ah oui ok. Et bien écoutez faites-vous plaisir. Non mais ils s'accordent trop les deux c'est pas possible. Aïe 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 on va les laisser tranquilles. Pauv Nina elle a rien demandé elle. Ah mais tant mieux ça nous fait des petits déchets regardez. On va faire ça plus souvent je pense. Ok ça s'est super bien passé. Et après ça on va la renvoyer chez elle. Je pense qu'on en a eu assez pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit son but c'est clairement pas d'être très sérieux dans ses relations. Étant donné que lui n'a jamais eu de relation très stable. Je pense qu'il reproduit un peu le schéma. Nina elle regarde la situation de loin. Elle est un peu perturbée par ce qui vient de se passer là. On prépare des haricots aux saucisses pour ce soir. Donc on a notre petit plat. On va se servir. Et je pense que même si Nina n'a pas trop faim. Elle va venir prendre une petite portion. Comme ça ça leur permet un peu d'avoir un moment à deux. Et je pense que Nina va entamer la conversation. Et lui dire bah écoute c'est qui cette fille qui était là tout à l'heure. Et c'est sur cette conversation qui a l'air plutôt intéressante pour Nina. Qu'on va se laisser. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. On a déjà premièrement découvert ce que donnait l'arbre à Simflouze. Et c'est vraiment énorme. Je ne m'attendais pas du tout à ça. On a même avancé un peu au niveau de notre cagnotte personnelle. Et je pense d'ailleurs que par rapport à ça dans l'épisode prochain. Notre maison risque un peu d'avancer. Et encore une fois on a eu Jude qui en fait un peu des siennes au niveau de ses relations. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt.